Sans aucun doute, dès que Jean-Pierre Jagneau vous ouvrira l'angle de la caméra, voilà M. Boy George. M. Boy George, nous parlions de sport, Marie-Laure, eh bien son père a été professeur de boxe, lui il a fait tous les métiers. Il a été... il a été... à qui avez-vous été ? Si on fait le bilan, vous avez fait combien de métiers ? Vous avez été costumier, étalagiste, imprimeur ? Vous avez fait un nombre de métiers incalculables avant de vous mettre à chanter, Boy George. Oui, d'abord j'ai travaillé à King George, dans un quartier de Londres. Ensuite j'ai travaillé dans une usine, je faisais du conditionnement de produits alimentaires. Et enfin je fabriquais des chapeaux. Et puis également j'ai été... j'ai été maquilleur pour la Rochespierre Company. Alors Stéphane Manier vous a demandé de venir aujourd'hui. On peut dire que c'est un événement exceptionnel parce que il y a longtemps qu'on ne vous a pas vu en France. Vous êtes venu chanter en 1983. Vous avez l'intention, m'avez-vous dit, de revenir l'année prochaine, au moins pour faire quelques télévisions. Mais aujourd'hui, vous vous attendiez au succès qui est le vôtre, à ces 3 000 fans qui arrivent à Montréal sur le terrain de l'aéroport pour vous acclamer, à ce public américain qui vous porte au sommet des parades et aux gens qui en Angleterre vous courent après ? Vous pensiez que ça allait arriver à ce niveau-là ? Je crois que l'Amérique est un pays qui a très peu d'histoire, très peu de tradition. En fait, c'est un pays très nouveau. Et il y a des choses qui sont très difficiles à vendre aux Américains. Et je suis très heureux que le Culture Club ait réussi à vendre aux Américains un certain nombre d'idées. Il y a beaucoup de bruit, la circulation fait énormément de bruit. Je crois qu'il y a une nouvelle convivialité qui s'installe et qui est très intéressante. Je n'ai rien entendu et la circulation fait trop de bruit. Je vais vous reposer la question. On a l'impression qu'en Angleterre, vous n'êtes pas aussi accepté que cela. Par exemple, ici au Ritz, on disait, oh, écoutez, on aimerait bien. Que Paul George reste avec l'équipe de l'Union française qui n'est pas trop ce premier dans l'hôtel. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas un peu bizarre d'être aussi contesté dans votre propre pays ? Je crois que l'attitude vis-à-vis de l'artiste qui réussit en Angleterre est différente du reste du monde. En Amérique, tout le monde a des fans, mais ce n'est pas le cas en Angleterre. Il y a beaucoup de gens en Angleterre qui aiment le Culture Club et qui aiment ce que je représente. Il y a également beaucoup de gens qui aiment ce que je représente. C'est pour ça que j'ai bien l'intention de continuer à faire ce que je fais. Pourquoi ? Parce que l'Angleterre n'aime pas les révolutionnaires. Est-ce que vous, d'abord, vous vous définissez, vous, comme un révolutionnaire de notre société ? C'est un mot que vous aimez bien employer. Dans plusieurs interviews, j'ai remarqué que vous employez ce mot de révolutionnaire. Je crois que l'Angleterre a toujours beaucoup plaisanté sur le sexe et les problèmes sexuels. C'est quelque chose dont on rit beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui ne m'acceptent pas parce que je ne suis pas du tout ambigu sur le plan sexuel. Au contraire, je montre tout à fait ce que je suis. Je suis tout à fait normal sur le plan mental et sur le plan sexuel. Par conséquent, ce que je fais, c'est simplement d'affirmer une réalité de notre temps. Et cela montre à quel point la sexualité a évolué. L'histoire est en marche dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui se rappellent le jour J aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui se rappellent aussi l'époque où l'homosexualité et l'ambiguïté sexuelle, c'était vraiment une maladie. C'était un crime, pratiquement. Et je montre à quel point nous avons évolué, que les gens l'acceptent ou pas. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, moi, j'ai l'intention de continuer. Est-ce que ça veut dire que vous, aussi, vous pouvez mettre l'histoire en marche ? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir, par exemple, des gens, maintenant, se promener dans la rue, comme vous êtes maquillés, que ça va devenir une fois, quoi ? Il y avait quand même eu David Bowie avant vous. David Bowie n'a jamais fait ses courses à Bond Street. Il se présentait comme quelqu'un venant pratiquement de la stratosphère, du cosmos. Il ne se présentait pas comme quelqu'un de tout le monde. Moi, j'existe dans la vie de tous les jours. C'était presque un fantasme. Il a créé un fantasme. Moi, je suis réel, je suis concret, je suis là. Et réel, réel, eh bien, Boyd-Jean, je l'ai dans ce clip vidéo. Le dernier en date que nous vous proposons en exclusivité à la télévision française. Le voici. Il vient d'être terminé. Nous l'avons grâce à Stéphane Manier. Deut-Georges, vous regrettez l'Irlande ? Non, pas vraiment. Je ne suis pas vraiment patriote de ce point de vue-là, je veux dire. Je pense qu'il n'y a pas... Ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau entre deux pays qu'il faut dire on est de l'un ou de l'autre. Je suis né là-bas. Je suis très fier d'être irlandais, mais il y a beaucoup de problèmes en Irlande. Et je ne souhaiterais pas y être impliqué. Dernière question. À côté de nous, il y a les chefs des pays industrialisés qui sont réunis. Conférence politique qui a justifié notre déplacement à Londres. Ça vous intéresse ? Je crois que le marché commun, ce n'est vraiment pas une très bonne idée. parce qu'on discute de savoir qui dépense quoi, qui gaspille quoi. Et je crois que Marguerite Hachar a prêté beaucoup d'argent à beaucoup de pays. Et je crois que ce n'était pas une bonne chose. Les Anglais, en fait, ne comprennent pas pourquoi nous sommes dans le marché commun. Parce qu'il y a les Français qui se battent pour la viande, pour le lait. Mais bon, pourquoi pas, mais les travailleurs français et les travailleurs anglais, les gens de la rue, les gens ordinaires, ne sont pas impliqués, ne se sentent pas concernés. Ce sont en fait les grands qui ont très peu de cervelles qui sont intéressés. Et nous, ça ne l'intéresse pas. Nous, on a envie de continuer à faire ce qu'on fait tranquillement. Ça m'intéresse, mais pas d'un point de vue politique, en tout cas. D'un point de vue humain, oui, peut-être. Je ne souscris pas ni à la politique française, ni à la politique anglaise, d'ailleurs. Je trouve ça ennuyeux. La toute dernière question, vous vous sentez l'héritier de la perfide Albion, un vrai fils de l'Angleterre traditionnelle? Describe Albion, je ne comprends pas. J'ai compris Albion, c'est tout. Est-ce que vous vous sentez un petit fils de la reine Victoria? Non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. En étant, on lui est un vrai fils de la bourse. Oui, Mouzi. Malgré cette petite... Non.